Musique Aujourd'hui il y a très très peu de musiciens stars qui finalement ont inscrit leur nom comme ça au palmarès de la chanson ou de la musique. Jean-Pierre Danel est entré au top des ventes de disques de plus de 50 pays, dont les Etats-Unis, où il s'est plusieurs fois classé dans les hit parades d'iTunes, mais surtout où il est l'un des rares artistes français à être entré au prestigieux classement du Billboard avec sa composition « The Pink Side of Miss Daisy ». Ma maison de disques me disait que son disque marche très bien, donc j'étais heureux parce que c'est bien, c'est sympa, c'est un peu la famille. Quelque chose qui m'impressionne, c'est la façon dont il monte les notes avec le vibrato et c'est pas facile à manier. Ce son que Jean-Pierre va chercher avec ses doigts, avec sa main gauche, sa main droite, son jeu de vibrato qui est très très subtil. Le son de Jean-Pierre, il est exceptionnel. Lorsque sort « Guitar Connection » de Jean-Pierre Danel, c'est la première fois en France qu'un album de cette catégorie est numéro 1 au top des ventes, c'est-à-dire top 50 et chartes. Il a une très très grande cote et les gens l'aiment beaucoup et voient tous les disques, tous les prix, tous les disques d'or, etc. Bonjour JP, Brian ici. Je voulais juste ajouter mes félicitations pour votre magnifique, quintessentially classique guitare-tones, comme trouvés sur cette performance épique. Ce qui fait que Jean-Pierre a pu avoir l'adoubement d'un certain nombre de guitaristes tels que Hank Marvin ou Brian May ou des gens comme ça, c'est l'intelligence avec laquelle il aborde le sujet. Hi Jean-Pierre, this is Hank Marvin calling your concert in your lap. Love those numbers you do. Il a eu des centaines de milliers d'albums de guitare en France qui en soi est un talent d'espoir. J'ai passé un tel moment exceptionnel avec toi sur scène. On recommence quand ? C'est tout un parcours que Jean-Pierre a et les gens ne le savent pas. Il ne se met pas devant sur la photo. Peu de personnes peuvent imaginer que ce garçon est un des plus gros producteurs privés de France. Il suffit de rentrer dans son bureau, il y a des disque d'or partout, il y en a mis des dizaines, il ne faut pas dire des centaines. Jean-Pierre aujourd'hui fait partie des figures qui ont marqué la production d'albums cultes puisqu'il a travaillé avec énormément d'artistes. Jean-Pierre fait partie de ces grands monstres de la guitare. C'est d'abord un grand travailleur, c'est un très grand producteur, c'est un immense guitariste. Il a un pédigré qui ferait pâlir les plus grandes stars. C'est un gros indépendant, l'un des plus gros indépendants français. Le 15 mai 2014, il a reçu chez Sony Music un multidisque de diamant pour 25 ans de carrière en tant que producteur. Avec à l'époque 191 disques d'or et platine et 23 300 000 disques vendus dans le monde. Ça c'est une performance, ce sont souvent les chiffres qui confirment le succès et surtout les carrières. C'est une sorte d'alchimiste, il prend du plomb et le transforme en or. Il a fait plein de disques, il a eu plein de prix, qu'il était classé au billboard américain, qu'il a eu des disques d'or. Bref, c'est une star de la musique. Je suis seulement à Jean-Pierre Danel, un disque de platine pour le DVD. Ce qui m'a tout de suite frappé chez Jean-Pierre, c'est ce côté avant-gardiste, quelqu'un d'extrêmement visionnaire. Parce que je travaillais avec lui sur Guitar Connection il y a 12-13 ans. A l'époque, autant vous dire que personne ne souhaitait produire ou commercialiser un disque de guitare. Lui seul, sans doute, y croyait. Et à la faveur de 150 ou 200 000 ventes, très rapidement, il a été double disque d'or, puis triple disque d'or. Et on connaît derrière ce que sera la saga Guitar Connection. Le talent et aussi le succès extraordinaire de Jean-Pierre, sa virtuosité, le son, le son Jean-Pierre Danel. Tout le monde en parle. Et voilà un garçon dont le monde entier de la musique chante les louanges et les plus grands. qui a je ne sais combien de disques d'or, à qui un coffret de 10 CD a été consacré, qui fait les beaux jours du Billboard, etc. Vous êtes le guitariste solo qui vendait le plus d'albums en ce moment en France. J'ai finalement rencontré quelqu'un, malgré tous ces disques de diamants et de platine, quelqu'un de comme tout le monde. Un multidisque de diamants, c'est la cale de récompense qui est la plus importante à vos yeux ? Celui qui m'a touché le plus, alors ce n'est pas parce que c'est le dernier, mais c'est le DVD live parce que le concert, c'est une chose que j'ai fait pour ma fille. Jean-Pierre, c'est quelqu'un de singulier. S'il réussit dans tout ce qu'il fait, c'est qu'il le fait avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'implication, beaucoup de conviction. Et c'est donc quelqu'un qui est capable d'éditer des CD à des millions d'exemplaires, d'écrire une biographie qui fait date sur un personnage dont il est fan, qui s'appelle Sacha Guitry. Et puis c'est quelqu'un qui a surtout une corde humaine très importante. Sous-titrage ST' 501